Des milliers de personnes dans les rues de Bruxelles pour la paix deux mois après les attentats de Paris et Copenhague. Réunis pour une même marche hier, les représentants religieux juifs, chrétiens, musulmans ont défilé aux côtés des laïcs pour défendre les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Le président du comité de soutien aux chrétiens d'Orient. C'est très très important d'être solidaire et faire passer un message à tous les pays, surtout les pays arabes, pour que le vivre ensemble soit également pratiqué partout dans le monde. Si il y a eu cet appel pour cette marche, c'est qu'il y a un climat d'inquiétude. Et je sais qu'une marche ne solutionnera pas grand chose, mais au moins c'est un signal nécessaire que malgré les inquiétudes, l'espoir existe. On va tout faire pour arrêter cette radicalisation des jeunes ici sur le territoire. Que ce soit par la formation des imams, la formation des hominiers au niveau des prisons, parce que la plupart du temps ça vient des prisons. Donc on va essayer de faire en sorte à ce que l'encadrement des prisonniers soit meilleur. De notre bureau à Bruxelles, Marta Vivas Chamorro. La Belgique est le pays d'Europe qui compte proportionnellement à sa population le plus de volontaires partis combattre en Syrie ou en Irak avec les groupes les plus radicaux. Les autorités ont identifié au moins 350 djihadistes potentiels et malgré l'absence d'une menace concrète, les institutions européennes et certains lieux sensibles restent sous haute surveillance par mesure de précaution. En Bruxelles, Marta Vivas Chamorro, Euronews.